Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage ? Qu'est-ce que tu penses du bois ? T'as déjà bidé très fort. Est-ce que t'as un cœur complètement pur ? Tu fais les drogues ? Est-ce que t'avais des amoureux en primaire ? Si tu devais sauver un seul raccourci clavier, ce serait lequel ? Euh... Marina Rollman. David Castello Lopez. Bonjour. Bonjour. On s'est jamais vus. Non. Dans la vraie vie. On s'est regardés. On s'est regardés et on a parlé même sur Instagram. Une fois... Ou j'ai dit que t'étais un génie. Et tu m'as dit oui, je sais. C'est pas à moi de le dire. Mais c'était cool que tu le dises du coup. Non, on a parlé d'un truc très très spécifique. Où t'avais fait une sorte d'appel à la commu pour faire une traduction. C'était la traduction du titre d'une chanson des Destiny's Child qui s'appelle Bootylicious. Absolument. Et tu cherchais un truc qui... Un mot valise en français. Qui disait à la fois délicieux et à la fois fesse. Voilà. Booty... Oui. Booty, on pourrait dire... C'est une façon un peu mignonne de dire fesse. Popotin. Popotin. Et t'avais eu des bonnes réponses. J'ai plus le souvenir, mais je pense qu'il y a eu... Il y a dû... Ça a beaucoup dû tourner autour de boule et bouleard et pétard, peut-être même. J'ai un ami qui dit souvent pétard. Pétard, oui. Elle avait un pétard. Oui, c'est comme Robert, en fait. C'est tellement exagéré et vieillot que c'est un peu classe, pétard. Enfin, j'aime bien, quoi. Ouais. C'est pas vulgaire, quoi. Non, c'est pas vulgaire, c'est trop déjué. C'est trop déjué. Ouais. Ah ouais, j'aurais peut-être dit un peu après. Je pense que Patrick Devers, il peut dire pétard. Ouais, c'est agrépétard. Elle est un super pétard. Moi, je me souviens de celui que je t'avais dit. Ah, et alors, c'était... C'était cussulant. Ah, c'est hyper beau. En fait, je crois que c'est juste au niveau de la traduction, mais après, c'est pas... Ça donne pas envie. Ça donne pas envie, mais c'est gentil pour les dyslexiques, parce que finalement, c'est ça qui se passe, c'est que tu nous as fait une inversion. Exactement. Donc, c'est un jeu de mots tout public qui n'est pas ableist. Comment est-ce qu'on dit ableist en français ? C'était quoi le mot que tu m'as dit, pardon ? En anglais. C'est la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Ah, ableist. Putain, ableist. Ah ouais. Oui, c'est ça. Validiste. Validiste. Cussulant n'est pas validiste. Cussulant n'est pas validiste. Et ça, c'est une phrase qui n'a jamais été dite dans l'histoire de l'humanité. Exactement. J'aime bien quand on fait des groupes de mots que ça. Cussulant n'est pas validiste. On part fort quand même là. On part très très haut. Bam, en 20 secondes, on est sur est-ce que cussulant, c'est validiste ou pas. Small Talk, c'est un podcast. Le concept est assez simple. Si c'est même un concept. C'est que j'invite des gens connus pour parler de tout, sauf de ce pourquoi ces gens sont connus. Très bien. Donc, dans ton cas, normalement, il est interdit de parler d'un certain nombre de choses quand même. Tout ce qui est maths, physique quantique. Out. Pas de chimie. Biologie. Non, non, non. Non, c'est... En fait, disons, normalement, on exclut la comédie, on pourrait dire. Mais, en fait, on fait plein d'exceptions dans tous les sens et tout. Donc, en fait, c'est possible. Et surtout, on fait des exceptions assez régulièrement parce que les gens, après, ils disent... Oui, d'accord, mais moi, je ne viens pas à ton truc si je n'ai pas le droit de parler des trucs que je fais en ce moment et de promouvoir mes produits culturels. Mais, en ce que tu es, j'en fais très peu en ce moment. Donc, j'ai quasiment pas de promo. Mais, il y a un petit truc quand même. Il y a un petit truc, c'est sympa. Et donc, quand même, on en parlera un moment parce qu'en plus, c'est passionnant. Mais il y a un petit truc qui est un peu hors du bidule, donc ça va. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de... Tu es déjà venue ici souvent. Oui, mais alors là, j'ai l'impression... Tu as travaillé, tu as été une employée. J'ai été complètement une employée. Et je suis sûre que j'aurais eu moyen d'optimiser cette fiche de paye. Alors, moi, très vite, là, un peu mieux, je lis N'Binix. Je ne vois plus le co. Le palmier devient X. Et le N'Binix, pour moi, c'est une toute autre boîte. C'est un peu peut-être une boîte de nuit du futur. C'est une boîte... Dans le cinquième élément, on va au N'Binix. Il y a peut-être... C'est peut-être une start-up qui fait un produit révolutionnaire dans une catégorie de niche. Mais c'est Elon Musk qui a brevet. Tout ce qui est X, c'est très Elon. Donc, le N'Binix. Mais le N'Binix, c'est peut-être juste les céréales du matin, mais de Elon Musk. Il y a un truc, effectivement... Oui, Wittabix. Le N'Binix. Ou si le... Comment ça s'appelle ? Le Twix. Le Twix, complètement. Il y a un truc chocolaté dans X, en fait. Ah ! Dans le I-X. C'est mon avis. Interesting. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui ! Qu'est-ce que tu penses du bois, en fait ? Nous, on a mis du bois. Je suis pour, mais ça, on se fout de notre gueule. C'est pas du bois, non ? Ah, putain, mais t'as une connaissance du bois suffisante pour dire que ça, c'est pas du bois ? J'adore me lancer. J'aimerais tellement qu'il y ait des ébénistes et des charpentiers qui nous regardent. Ils n'aient pas le tout à l'heure. Mais j'ai l'impression qu'il y a un... En fait, je ne sais pas si c'est la manière dont il est laqué qui le rend très faux, ou si, en fait, c'est une espèce de petit contreplaqué un peu des familles. Mais ça me semble faux. Ça me semble extrêmement faux. C'est vrai qu'il y a un truc suspect. Tu crois que toi, en fait, c'est de l'agglomérer avec un truc, une petite couche de vrai bois dessus pour faire genre... Il a comme un imprimé. On dirait presque que c'est un lino, tu vois. Il est quand même très réglé dans son civil. Mais il est texturé. Il est un petit peu texturé. Jusqu'on nous mentirait. Mais tu vois, les flashlights aussi sont texturés. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est... T'as fait une rêve que je n'ai pas. C'est quoi, les flashlights ? Les flashlights. Alors, dis donc, les enfants, bouchez-vous les oreilles. Alors, les flashlights, qu'est-ce que c'est ? Soit d'anus, j'imagine en silicone, je n'en ai jamais acheté moi-même, pour que les gens, après, les utilisaient comme bouleurs. Alors, souvent, il y a plein de porn stars qui en ont à leur effigie. Ça, tu peux te dire, ce n'est pas vraiment Jacqueline. Nom de ma tante, pourquoi ? Ce n'est pas vraiment Jacqueline, mais c'est un peu Jacqueline dans ma main. Et pourquoi flashlights ? Parce que flashlights, c'est un peu la forme d'une lampe de poche. À l'ancienne, c'est le truc que Club des Saints, comme ça, où on mène une enquête. Parce que là, tu mènes l'enquête avec toi-même. D'accord, et tu peux avoir l'impression de passer un moment avec un morceau de Sacha Gray, par exemple. Exactement, voilà, exactement. Bonsoir, Sacha. Il y a une époque où, en étant moins poli, on appelait ça une branleuse, je crois. Ah, très bien, comme une liseuse, en quelque sorte, mais différent dans d'autres moments. Exactement, une branleuse, donc une flashlight. Une flashlight. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de moments, dans des lits, où il y avait un couple, par exemple, avec quelqu'un avec une liseuse et quelqu'un avec une branleuse, l'un à côté de l'autre, qui l'utilisait en même temps ? Et que c'était l'équivalent ? Oui, oui, chacun se... Exactement, chacun se... Peut-être. Comment on en est passé ? Ah oui, parce que la texture des branleuses, machin, ressemble à celle de la table. Je ne peux pas juger... Je disais que la texture, on ne voulait pas dire que c'était le vrai truc. Oui, d'accord, d'accord. Ce n'est pas parce que quelque chose est texturé qu'il est pour autant réel, et qu'en même temps, qu'est-ce que c'est le réel ? Ouais. Et on va de plus en plus loin. Ouais, ouais. Ce n'est pas un small talk, c'est un assez big talk, je trouve. C'est un méga big talk, là. C'est un truc de fou. Après, le fait que j'ai pris un tout petit peu d'acide avant de donner, pas du tout. Toi, tu fais les drogues ? Comment dire en anglais ? Tu fais les drogues ? Les big drugs. Ouais, j'ai essayé plein de trucs. Je trouve qu'il y a certains psychédéliques, c'est vraiment super sur le plan vraiment, pas juste récréatif, mais genre, waouh, qu'est-ce que ça t'ouvre dans la tête et tout. Évidemment, les enfants ne le faites pas, ne le faites pas. Mais je pense qu'en fait, il faut faire assez tard. Il faut attendre de ne plus être trop plastique. Il faut commencer à la trentaine, quoi. Ah, sinon, ça peut structurellement te baiser ta face. Je me dis peut-être, et puis j'ai l'impression qu'il y a aussi certaines questions de psychiatrie qui peuvent se révéler un peu sur le tard. Et donc, on te dit, pour mettre les chances de ton côté, attends la trentaine, histoire qu'il n'y ait pas une petite schizophrénie qui se... Mais je crois qu'il y a une interview un peu connue de toi sur Combini, où on parle de sandwich, ce qui est un peu un mot connu ici pour dire autre chose. Et tu parles, toi, de sandwich, de vrais sandwich pendant sept minutes, dans le mur, sans ceinture et vraiment très... Et une ceinture comme ça, donc c'est une voiture en Angleterre. Donc, je conduis à droite et c'était tragique. En fait, moi, je n'aimais pas le sucre quand j'étais petite, donc mes tartines le week-end, c'était du beurre et du sel. Donc, est-ce que ce n'est pas le début d'un sandwich ? Avec une petite interrogation, c'est quand même un petit peu étrange, cette question sur les sandwichs, mais je... Très Combini à la fois, tu vois, de faire un truc super niche, genre... Ok, l'interview tartine, c'est que des rappeurs et des tartines, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, je me disais, franchement, mais moi, je trouve que les sandwiches, c'est une passion dans ma vie. Et je pense qu'on pourrait en parler beaucoup. Et c'est riche, et c'est une belle culture. Et c'est peut-être plus intéressant que les pétards. Alors, justement, je pense qu'en fait, on t'avait coupée un moment. On t'avait coupée parce que t'étais avec quelqu'un d'autre, je ne sais plus avec qui t'étais. Avec Romane Frécinet. Avec Romane Frécinet. Et Romane Frécinet, à un moment, il dit... Donc, t'as pas pu peut-être t'exprimer comme tu le voulais sur les sandwiches. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aujourd'hui sur les sandwiches que t'as pas eu le loisir de dire jusqu'à présent ? Que c'est un arme vraiment noble. Il y a des catégories, tu vois, c'est genre... Elle est définie largement par le pain. C'est ça. Tu vois, le pain suédois, c'est des trucs comme ça, des espèces d'oreillers, là. Absolument. Il y a le sandwich français, on pourrait dire classique, avec de la baguette. Il n'y a pas des sandwiches spécifiquement suisses ? On fait le croque-monsieur différemment d'ici, puisque nous ne mettons pas de béchamel. Il est très épuré, je le trouve pas mal. Il est un peu protestant, il est un peu austère, mais il est super. Sinon, on est très fort en saucisses. Les grandes saucisses, les saucisses de veau, etc. Donc là, il y a un sandwich, il y a comme une espèce de sandwich merguez ou de hot dog à la Suisse que je trouve plutôt intéressant. Non, sinon, je crois qu'on n'est pas... Bon, on a le sénovice, mais qui ne va pas vraiment dans des sandwiches, qui là, pour le coup, typiquement suisses. Une espèce de jus de viande, là, de confiture à la viande, en fait. Eh bien, en fait, non, c'est de légumes, figure-toi. C'est qu'on vient aux végétariens, absolument. D'accord. T'es enrichi en vitamine B12. Mais ça se fait passer un petit peu pour de la viande, quand même, non ? C'est dans ta tête, ça, je crois. Ah ouais ? Parce que je comprends peut-être avec le marmite. Le marmite, pour le coup, je crois, est plus... Pour moi, c'est un viandox visqueux. C'est ça, exactement. Mais nous, il est végétarien. Le sénovice, c'est super. Si un jour vous allez en Suisse, vous en prie, essayez le sénovice. Mais il faut le faire très bien. Il faut le faire sur de la tresse. On a un pain qui s'appelle de la tresse. Beaucoup de beurre et un tout petit peu de sénovice. C'est ça, c'est tout dans le dosage. C'est très subtil. On parle quand même beaucoup de la... Enfin, on vient de parler vraiment une minute et demie sur la gastronomie suisse. Ouais. Moi, je connais un petit peu la Suisse, quand même. Moi, j'ai jamais compris ton rapport avec la Suisse. Enfin, j'ai vraiment... J'ai pas compris ton rapport avec beaucoup de choses en termes identitaires et qu'est-ce que quoi. Mon rapport avec la Suisse, non, il est... T'as grandi en France, c'est ça ? Ah, mais je suis français, quoi, et portugais. Mais en tout cas, pas du tout suisse. 0% et même particulièrement, genre, j'y étais jamais allé de ma vie. Non, mais c'est juste Vincent Veillon et Vincent Cuchel. Et Vincent, ton recruté, et on dit maintenant, tu viens une fois par mois. Il dit, ça te dit de faire des trucs sur la Suisse. Je dis, ok. Et du coup, vraiment, il y a un grand nombre de gens qui pensent que je suis suisse alors que... D'autant qu'il y a une très belle communauté portugée. Gaze est vivante et pleine de joie en Suisse. Donc, c'était assez logique qu'on te prenne pour... Qu'on prenne pour en Suisse. Alors que c'est devenu un pays un peu central dans mon existence. Mais que tu aimes bien, t'as quel rapport à la Suisse ? Euh... On change d'interview. Non, je... J'ai quel rapport à la Suisse ? J'aime beaucoup. Non, non, si, si, j'aime énormément la Suisse. Je dis, ça se répète un peu au niveau de... Visuellement, tu vois, mon sens. C'est... Enfin, vraiment, toutes les cinq minutes, tu tombes sur un truc, tu fais... Quand tu fais ta voiture, mais... Moins de variété, tu vois. Bien sûr. Peu d'océans, etc. Peu d'océans, peu de... Peu de désert. Voilà. Un côté à la fois... C'est une question que je voulais te poser à toi. Sur la Suisse romande en particulier. Oui. Est-ce que tu trouves que c'est un peu une France en moins bien ou en mieux ? C'est une chanson... C'est une très, très... Oh ! Ah là là. Bien, écoute. Ah, c'était... Allez ! C'est compliqué, cette question. Est-ce que la Suisse romande, c'est la France en moins bien ou en mieux ? Je pense que sur plein de plans... Je crois que c'est très... En fait, non. Voilà. En fait, non. Voilà. Je pense que l'immense erreur, c'est de penser que parce qu'on partage une langue, il y aurait une espèce de filiation et qu'on serait petit frère, petite sœur de je sais pas quoi et tout. Et en fait, je crois que c'est ça l'immense erreur. C'est qu'il y a énormément de différence, un exotisme fou entre les deux et que parce que, surtout nous, on a été nourris de votre télévision, de votre musique, etc. On se dit, oh ben c'est pareil. Et on emmène âge chez vous et c'est une catastrophe. On comprend rien. Il n'y a rien qui va apparaître. Je crois que c'est un faux ami de penser que parce qu'on partage une langue, en fait, il y a un truc commun. En fait, pas du tout. Un petit peu quand même. C'est-à-dire que, par exemple, toi, t'as pu faire carrière assez facilement à Paris. Oui. Par rapport à... Mais parce que je suis très drôle, j'aurais fait carrière n'importe où. C'est aussi ça. Non, mais c'est marrant. Je pense que tout à coup, tu vois, je pense que l'Italie et la France ont beaucoup plus en commun. Oui. Enfin, tu vois, la grande puissance, une histoire aristocratique, le catholicisme. Enfin, il y a plein de choses, tu vois. Enfin, c'est pas qu'il y a de protéger ça en France, mais la Suisse, c'est tellement bizarre comme pays structurellement. Le fédéralisme multilingue. En fait, on est plus lié à la Belgique et aux Etats-Unis et à plein d'autres machins. Donc, je les trouve assez incomparables. Et ça a été une grande claque. Alors que moi, je suis franco-suisse, mais ça a été terrible. Quand j'ai emménagé ici à 20 ans, je ne comprenais rien. Alors, Paris, c'est encore autre chose, mais je trouvais les gens si méchants dans le privé. Et je ne comprenais pas qu'en fait, c'était la joie du débat et que c'était normal. Et c'est ce qui faisait que vous aviez une histoire très riche. Mais moi, ça a été les premières années. Ça a été une torture. Je ne comprenais pas pourquoi les gens étaient agressifs. Je me suis rendu compte qu'après, c'était juste une question d'exigence intellectuelle. Vous aimeriez bien rentrer dans le lard et tout. Mais donc, vous êtes moins exigeant intellectuellement en Suisse ? Non, je crois qu'on est d'accord d'avoir la victoire discrète. C'est-à-dire de laisser quelqu'un qui a tort et de passer à autre chose. Mais on a moins besoin de conquérir. Du coup, on a moins planté notre drapeau dans des pays qui ne nous appartenaient pas. Beaucoup moins, même. Non, en fait, pas mal. Mais en fait, non, proportionnellement, il y a eu des trucs de trade. En fait, c'était moins sanctionné d'État. Mais c'était plutôt genre un petit banquier privé, un machin, un truc, qui a acheté la moitié d'un pays. Mais donc, non, on peut avoir rendu colonialisme. On est blanc aussi. Je veux dire, on peut prendre un petit peu de la charge. Mais donc, tu te sens plus proche, par exemple, d'un Suisse allemand que d'un Français savoyard ? Ah, mais non, mais parce que je suis franco-suisse. Donc, c'est très différent. Un, je suis franco-suisse. Deux, je suis né à Genève. Genève qui n'appartient même pas vraiment à la Suisse. Mais c'est ça que je dis. Par canton, on te dit, est-ce que tu es plus ou moins Suisse ou pas ? Et Genève, de ma petite expérience, t'es à peine Suisse. T'es à peine Suisse. T'es genre, t'es une sorte de sous-Français un peu. Mais la réalité, c'est que j'ai qu'un grand-parent qui est né en Suisse. Genève, c'est aussi ça. C'est que t'es à 60% en étrangère. Donc, non, nous, on essaie de ne pas avoir l'accent. On se sent plus cool que je ne sais pas quoi. En même temps, on déteste les Parisiens, les Français. Donc, on est un peu nulle part. Mais c'est bien, ça donne une liberté en termes identitaires. Je ne sais pas toi comment tu le sens d'être français, si c'est un truc qui t'habite ou pas. Mais moi, d'être Suisse, je trouve que ça donne un truc d'adaptabilité. Je ne peux pas arriver le glaive à la main et expliquer que ce n'est pas comme chez moi. Ce n'est pas normal. Les Français, il y a vraiment des moments où il y a un truc d'ethnocentrisme qui vous joue des tours, je pense. Moi, je sais que par définition, rien ne sera jamais comme chez moi. Et chez moi, ce n'est pas la norme. Donc, ça te rend un peu flexible, je crois. J'aime bien ça. Moi, peut-être l'impression que j'ai eue sur la Suisse, c'est qu'il y avait sur certains aspects un côté un peu quand même... Périphérique. Oh, wow. Périphérique. Mais moi, je me sens comme ça en tant que Français par rapport aux États-Unis. Tu vois ? Je me sens... Enfin, en tout cas, je me sens en tant que Français un peu périphérique culturellement. À la grande histoire, tu dis, là où on prend des décisions, aux choses qui se jouent ? Non, 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 non. Périphérique culturellement. C'est-à-dire, dans le truc, genre... Qu'est-ce qui est cool ? C'est quoi les trucs les mieux ? Tu vois ? Genre, dans le stand-up... Je pense que tu lis beaucoup le New Yorker. Oui. This American Life, tout ça, machiné, c'est truc-là. Bon, émission de radio géniale sur la NPR, qui est la radio publique américaine. Genre, tous les trucs les mieux, quoi, ils sont aux États-Unis. Ici, il y a des versions un peu dégradées. Et je me demande s'il n'y a pas, tu vois ? Et alors, le Portugal, c'est encore, tu vois, qui est mon autre pays. Oui, on est encore un petit peu... Est-ce qu'il n'y a pas cette petite hiérarchie nazie ? J'ai vraiment l'impression qu'effectivement, sur des trucs de soft power un peu cool, la culture qui se consomme, qui influence les gens, de quoi on parle, ce qui est dans la conversation et tout, effectivement, la Suisse n'est pas au sein du monde. Je pense que son éclatement linguistique y est pas beaucoup. et cette espèce de sens un peu d'une fausse humilité qui fait qu'en fait, on l'ouvre pas trop alors qu'on a des avis pas inintéressants, c'est sûr. Après, j'ai l'impression qu'il y a des trucs un peu en soum-soum où on parle à droite, tu vois, de... Oh là là, dis donc, dans les sciences dures, oh là là, dans l'innovation, oh, tout à coup, des gros lobbies économiques, oh là là, cette grosse banque. Et donc, en fait, je pense que, paradoxalement, elle a tout à coup des leviers énormes, mais sur des sphères moins chouettes pour ce qui est de vraiment imprimer la... Effectivement, il n'y a plus ou moins que Stéphane Escher qui compte. C'est vrai. Stéphane Escher, je ne sais même pas si le public de Combini le connaît, mais c'était quand moi, j'étais petit, c'était une méga star. C'est une énorme star. C'est une énorme star suisse. Mais encore, il fait des très belles salisées. Oui, oui, je pense que c'était notre plus gros star. Godard, c'était un peu nous, mais pas vraiment. Très, il paraît très, très, très antipathique, Jean-Luc, dans la vie. Oui, qu'il refusait de voir les gens, mais après, il était très vieux, après, peut-être. Dans l'ensemble, dès sa jeunesse, il était... Je crois que c'était vraiment un trou duc. Ah merde, il avait une histoire, il avait reçu un prix en Suisse hyper bien, il était à quatre pattes sur son tapis, il n'était pas venu, il avait fait une espèce de zoom. Merde. Bon, je ne l'ai plus. On n'a pas de ça. Oui, effectivement, on compte. Et à la fois, tu vois, on est quand même sur ce putsch un peu soft sur la plus grande radio-humour de France. Le nombre de chroniqueurs suisses qu'il y a, par exemple, à France Inter, sachant qu'on n'est que deux millions de francophones, pourrait nous faire dire que finalement, est-ce qu'on n'est pas les maîtres du monde ? Oui. Alors qu'il y a peut-être plus de bourguignons, mais beaucoup moins... De talentueux. De talentueux. Non, ce n'est pas vrai, on vous adore la bourguette. Tu es née à la fin des années 80. Tout à fait. Est-ce que tu te souviens de la... C'est quoi la plus ancienne blague que tu es faite ? C'est quoi la première blague que tu es faite ? Oh, waouh ! Ou alors une blague très, très ancienne ? Oh, waouh ! Je crois, dans les premières que je me rappelle de petites, qu'est-ce qui est vert et qui saute d'arbre en arbre ? Un chewing-gum à la chlorophylle collée sur les fesses de Tarzan. Oh, mais c'est très, très... Mais je pense que j'ai 5 ans, tu vois. Bien sûr. Ça a du sens. Je me souviens, moi... Là, c'est un petit peu ravivé, mais je me souviens de rire, mais genre jusqu'aux larmes avec des blagues comme ça. C'est genre, mais c'est tellement chiant. Ouais. C'est super... Parce que c'est collé, du coup, ça bouge, mais tu ne pouvais pas savoir. C'est vraiment genre, le génie. Après, ça passe un peu. Ça passe. Moi, je me rappelle de rire aux larmes de certains mots. Je me rappelle à un trajet en voiture avec mes parents. Est-ce que je le découvre à ce moment-là ou pas ? L'idée de Kakabuchi, cet assemblage de syllabes me pète la tête. Kakabuchi. Kakabuchi. Me fend le crâne en 7000. Et vraiment, à un moment donné, je crois que je me suis pris une tarte. C'était une découverte... Mais tu sais, il y a tout à coup une mécanique d'un mot, un truc qui te... Je crois que Kakabuchi a été genre top 3. J'ai un souvenir vraiment très, très équivalent de la meilleure amie de ma mère qui dit de je ne sais pas qui qu'il lui avait déplu. Il lui avait dit, ce type, c'est un triple con et un triple couillon. Et j'ai... Mais genre, trois fois, tu vois. Et tu les vois et tous... Encore une fois, mais c'est jamais, quoi. Mais je pense que c'est ce sort de petite sensibilité-là qui, après, peut-être fleurissent dans des trucs... Ah ouais, je crois, oui, oui, c'est l'étonnement de... Mais je pense que c'est comme ça pour tout. J'imagine qu'il doit y avoir, à nouveau, des vocations comme ça dans le porno ou truc, machin. Il y a une petite étincelle qui... Et il y a un truc de synapse où ton cerveau dit genre... Bon, ben ça, c'est le truc le plus délicieux du monde. Il va falloir qu'on le reproduise. Je ne sais pas comment. Kakabuchi a perdu sa magie. Mais il va falloir qu'on retrouve un peu... Juste pour revire sur Kakabuchi. C'est un mot inventé par toi. Non, je crois que c'est assez... Pardon, je ne veux pas questionner l'équipe. Mais ça existe, non, Kakabuchi ? Waouh ! Ok. Genre, moi, je me suis dit... Moi, j'ai l'impression que je peux le googler et que ça existe. Mais peut-être que c'est très suisse. C'est peut-être suisse. Nous, on a Kakaboudin. Kakaboudin, ouais. Kakaboudin qui est pas mal aussi. Parce que c'est vraiment comme un boudin. Et du coup, c'est marrant. Tu vois ? C'est... Je crois que je pourrais le réanimer assez vite. Je crois que je pourrais réanimer ça assez vite. Après, j'ai 8 ans. Ça, il faut savoir aussi, à propos de moi, parce que je n'ai pas l'air comme ça, parce que j'ai souvent les cheveux attachés et je dis des mots assez longs. Mais en fait, j'ai 8 ans. Les choses qui me font le plus rire au monde, et tu peux les répéter très longtemps. Voilà. Donc... Kakabuchi, putain, c'est moi qui l'ai inventé. C'est ouf ! Mais de où j'ai pas le Nobel de la paix ? Il y a eu un silence total en disant genre non, mais ça doit être moi qui connais pas. Je suis un boomer et tout. Non ? Non, non, c'est what ? Oh, wow. Ok. Non, ça doit être suisse. Ça doit être suisse. J'ai appris pas mal de mots comme ça en Suisse. Des trucs... Des constructions de phrases qui ont l'air d'être très anciennes. Ah bah moi, je me suis pris un vent de mon psy il y a quelques mois parce que je signais tous mes mails. Je crois, meilleur message ? Ça, ça vous passe au-dessus ? Ouais. Meilleure salutation, vous l'avez. On comprend vraiment que c'est une vibes vaguement positive pour faire enfermer un message. Donc on n'est pas genre... Très dans ta lumière. Bah ouais, bah c'est ça. Non, meilleur message. Donc vous avez meilleure salutation ? Ouais. Pourquoi est-ce que meilleur message ? Je sais pas, on s'est dit à un moment donné que ça faisait chic. En fait, il y a souvent des trucs dans le français de Suisse romande où on fait genre... Ça a l'air bien ça, non ? Ça fait français. Et les français font genre... Bah pas du tout, en fait. Pas vraiment, ouais. Donc meilleur message... Non mais tu vois, un peu best regards, comme ça. Oui. Et donc meilleur message... Mais c'est peut-être un truc de l'allemand. C'est là où il y a une grosse couillasse chez nous. C'est que parfois, on prend des trucs en allemand tout droit, on les met en français, on dit genre... Bah c'est une phrase, en fait. Et pas... Non. Avec le verbe pas au bon endroit et tout. Oui, oui, voilà. C'est un truc qu'on m'a dit récemment, c'est genre... Oh là là ! C'était quelqu'un qui parlait de faire l'amour dans un sauna avec une fille. Oui. Quelqu'un qu'on connaît tous les deux d'ailleurs. Oh wow ! Et qui disait... Oh non, c'est pas bien de faire l'amour dans un sauna parce que tu te brûles parmi. Cette personne a 80 ans. Non. Non. Tu te brûles parmi ? Tu te brûles parmi, c'est-à-dire que... Mutuellement. Mutuellement. Non. Après, je pense qu'il y a des fois où vraiment en Suisse, on fait des fautes. Et après, on dit mais non, c'est Suisse. Et je pense qu'on fait des fautes parfois. Je pense qu'on fait juste des fautes. Tu faisais quoi dans les années 90 à Genève ? C'est-à-dire entre tes trois et tes huit ? À Paris-Racacabuchi. Bien sûr, je crois que j'ai commencé à habiter à Genève qu'il y a cinq ans. Parce qu'à un temps, j'étais dans ce qu'on appelle de manière assez... Un peu néocoloniale, un peu au-dessus. Ce qu'on appelle depuis Genève la France voisine. C'est l'équivalent, j'imagine, du Mexique du point de vue de la frontière texane. Où vous habitez chez vous. Moi, en Argent, vous venez travailler chez nous puis vous repartez. Et moi, comme j'étais le fruit d'un léger déclassement social en Suisse, on a fini par habiter en France voisine, honte ultime, pour travailler en Suisse et revenir au truc. Non, c'est pas du tout la honte, mais voilà, c'est juste que tu es les loyers moins chers. Et ma mère était mercibataire, machin. Donc, j'habitais en France voisine. Et donc, on ne fait qu'un comeback à Genève qu'à cinq ans. Vers trois ans, à un moment donné, il y a un souvenir très net qui est ma mère bosse. J'ai une nounou qui s'appelle Claudette. Et un jour, je lui dis qu'il est fort possible que je sache voler avec des foulards. Je lui assure que truc. Elle me dit non, non, non. Et à ce moment-là, elle garde aussi sa petite fille qui est avec moi, qui a quelques années de plus. Elle me dit, moi, je pense qu'il y a moyen. Et on habitait au sixième étage. Et je crois que de justesse, on n'a pas testé le et si en fait, j'arrivais à voler avec des foulards. Donc ça, c'est un des souvenirs très net que j'ai avant cinq ans. Et ça aurait eu des conséquences importantes comme le fait que tu ne serais pas ici. Voilà, c'est ça. Personne n'aurait vu que c'était marqué une BDX. Donc ça, vers trois ans, voilà. Et après, à partir de cinq ans, je vais à l'école. Qu'est-ce que je fous ? Je ne sais pas, je fais de la danse, je dessine beaucoup, je suis extrêmement calme. Je ne fais que passer ma vie avec des adultes. Je n'ai pas de frères et soeurs. Tous les amis de mes parents ont des enfants plus jeunes. Donc franchement, je passe ma vie à écouter des adultes comme ça, à manger du sel, à même la main. Parce que je ne sais pas, je m'étais vue petite ou à chaque fois qu'on me donnait un bonbon ou un truc, j'étais genre ça m'écoeur. Ah, on s'en prend une, ça m'écoeur. Est-ce que déjà, tu avais conscience que c'était un tout petit peu cool de dire ça m'écoeur parce que ça te démarquait un petit peu des autres enfants ? Non, il y avait un truc horrible d'ostracisation sociale parce qu'en fait, la monnaie des enfants, c'est les bonbons. Donc si toi, tu n'aimes pas, vu que tout tourne autour de ça, est-ce qu'on peut choper 10 centimes pour aller acheter des bonbons ? Est-ce qu'on peut être pote avec un truc ? Il faut faire la queue après les bonbons. On va à l'anniversaire, il y a des bonbons. Moi, je n'aimais pas. J'avais une solitude infinie, existentielle, ce qui fait que je me suis mis à lire Sartre. Et non, le ça m'écoeur, c'est que je crois que j'avais vraiment dû se traîner trop avec des adultes, même des très vieux. Et du coup, j'avais juste un vocabulaire de tête à claque. D'accord. Je dis très vite, néanmoins. Genre 2-3 ans, j'ai genre néanmoins, mais parce que néanmoins, et je fais des longues phrases comme ça, 4 néanmoins. Mais tu n'avais pas ce truc parce que je sais qu'il y a des enfants qui n'en parlent plus, enfin des adultes qui se souviennent de nos enfants et qui se disent attends, moi je me souviens, je disais ce mot-là parce que je savais l'effet que ça allait produire parce que genre, oh, t'as vu, elle a dit néanmoins. Ouais, mais je pense que j'étais un petit singe savant en général, oui, probablement. Oui, oui. Et du coup, je n'étais pas très amie avec les enfants, enfin je ne savais pas trop faire avec les enfants. Ouais. Je me souviens très bien comme ça, genre mes parents ils mangeaient du chocolat noir et pas du chocolat au lait et moi je mangeais du chocolat noir et je disais, de toute façon, le reste ce n'est pas du chocolat. Tu vois, et genre, petit café, petit connard quoi. Cité ce fresau, bien sûr. T'as été comédienne très très tôt. Ouais. T'as joué dans un film ? En fait, j'ai fait des photos assez tôt et des pubs et des trucs comme ça et un jour, j'ai fait un casting et j'étais enfant mannequin. Absolument. Et un jour, j'ai fait un casting pour un film et j'étais prise c'était un film de Jean-Pierre Mocky avec Feu de Jane Birkin qui jouait ma maman dedans et Sabine Azema et c'était super. Le tournage, j'étais dans la chute du Rhin, je jouais à une petite fille qui était venue remplacer une petite fille qui était morte, il y avait des clowns qui faisaient peur et tout. C'était hyper flippant et je me suis rendu compte à quel point en fait tu peux tourner des trucs très glauques avec un enfant tout en protégeant complètement le gamin. C'est tellement scindé, bizarre un tournage, t'as tellement un truc un peu myopique sur ce que tu dois faire qu'en fait, il vient de se jouer un truc de meurtre et toi, t'as failli te faire enlever mais on te dit genre bon, mais cours vers ta maman et truc et en fait, tu vois, ça s'est passé très bien. Très mon souvenir. Et tu l'as revu récemment ce film ? Non, je crois que c'est un grande nanar comme on dit en Italie. Je crois que c'est un semi-nanar. On s'en fout parce que et Jean-Pierre et tout, tout le monde est décédé donc c'est pas grave mais voilà, c'était rigolo quoi. Est-ce que t'avais des amoureux en primaire si c'est pas trop indiscret ? Ouais, je crois, mais je crois que c'était des trucs très compliqués où on était amoureux d'eux en secret, il y avait des mots qui circulaient dans la classe et ils avaient des surnoms pour qu'ils nous se capaient et en même temps à la récré, c'était vraiment juste un festival de se prendre des grands coups de tatane dans les tibias et c'était pas clair. C'était un amour toxique. Je pense qu'on était dans mon droit un peu. Et vous tapiez M. Oui, je crois que tout le monde se mettait des coups et puis après tu jouais à ces trucs de ballon fou prisonnier où tu te mets des patates. J'ai un souvenir très net d'un mec avec qui j'étais en classe qui s'appelle Mickaël, je vais pas dire son nom de famille, quand on avait 8 ans. Tu sais, on joue au ballon prisonnier, c'est ce truc où il y a une ligne, deux équipes et puis tu t'élimines au fur et à mesure si tu touches avec le ballon. Ah, la ballon prisonnier. Ouais. Et je me rappelle que je suis, par un miracle darwiniste parce que généralement j'étais très mauvaise à ces trucs-là. La dernière de mon équipe et lui il est en face et lui il est très fort et il a la balle et il va m'assassiner et avant ça, il fait un tour sur lui-même et il hurle Kamehameha comme dans Dragon Ball Z et il me démonte avec cette putain de balle et voilà, c'était ça la vie. C'était un peu mon quotidien. Et est-ce que tu te dis, ah, c'est quand même un peu cool Kamehameha ? Kamehameha, ça m'a fait peur. Parce que là, tu viens de le dire, c'est bien. J'ai vu le sang dans ses yeux, j'ai vu qu'il le prenait très au sérieux alors que moi, je ne savais pas trop ce que je faisais là. Il y avait un peu ce truc aussi, je me souviens en première, il y avait des fois genre, il y avait des couples qui se formaient mais en fait, ça n'avait aucun... C'était statutaire. C'était statutaire, c'est-à-dire voilà, on est en couple mais il n'y a aucun... Comme Mélania et Donald Trump en quelque sorte. Probablement. Et c'était genre, en fait, voilà, ils sont en couple mais ils ne faisaient rien de particulier, ni bisous, ni ils se voyaient plus qu'ils se voyaient avant. C'était comme ça, c'est marqué sur un papier. C'est vrai que c'est très bizarre. Est-ce que ça les rassure à un endroit genre, bon, ça c'est fait, maintenant on peut passer au Moyen-Orient comme on règle cette question. Je ne sais pas, je ne sais pas à quoi ça servait. Non, mais tout ça pour ça, le premier copain, il s'appelait Rui. Je pense que ça a duré 16... Absolument. Franchement, on avait tous 10 ans, j'ai l'impression qu'il faisait 1m80, qu'il avait l'air d'un homme vraiment, qu'il avait une énorme barbe. Il m'a fait un petit collier, on s'est fait un spa, c'était super. Il existe toujours, Rui ? Je pense qu'il existe, je pense qu'on le salue. Rui, j'espère que tu vas bien. Au collège, quel était ton niveau de cool ? Est-ce que tu étais dans l'aristocratie des populaires, dans le prolétariat des bolosses, entre les deux ? Comment c'est... Je pense que j'étais plutôt sympa et rigolote, donc j'avais des potes, je ne me faisais pas trop taper, machin. Je ne sais pas si j'étais genre cool, cool, mais j'ai commencé à cloper très tôt et ça je crois que c'est très, très cool. J'ai commencé vraiment à cloper genre aberrant genre 10-11 ans et ça je crois que je pense vraiment que je serais un mètre 88 si je n'avais pas commencé à fumer si tôt et donc ça je pense que c'était cool. Je n'avais pas trop peur, j'étais un peu libre, mes parents ne me surveillaient pas trop, enfin ça va, je crois que ça va. Toi, tu étais cool ? Non, 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 une grande cata. Tu as vraiment analysé quelque chose dans mon visage et tu as fait genre ben non, évidemment. Parce que j'ai vu tes grands yeux innocents et je me suis dit mais sur un plus petit format ça devait vraiment être les pieds ouverts à la vie comme ça. Exactement, gentil, bonne élève, non, non, mais même genre vraiment dans le, vraiment pour le coup dans le prolétariat quoi, dans le... Ouais. Ah ouais, non, c'était nul. C'est-à-dire que d'autres tu utilisaies pour s'enrichir ? Tu travaillais pour... Non, disons que c'était statutairement très 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 bas. C'est-à-dire que c'était, non, en fait on me rejetait activement, c'était pas que j'étais inexistant, c'était que... Ah non, c'était très très douloureux. Ah merde, ah ouais, ouais. Non, alors ça j'ai pas vécu. David Castello, l'obèse on m'appelait parce que j'étais un petit peu gros. Mais non. Mais oui, mais c'est marrant. Mais comment tu l'as mis ? C'est parti où ? Alors ça, bah assez vite ça a fondu mais il y a eu un an et demi entre 11-12 ans où c'était pas super. Mais c'était... Et c'était aussi un moment je pense où le harcèlement scolaire c'était pas trop un sujet. On disait ça forme la jeunesse, il y en a deux qui vont se flinguer mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a les autres ? Et voilà, non, c'était pas bien du tout ça. Ah mince ! Ah ouais. Et alors quand t'as ça... Le lycée ça a tourné un peu ? Ça a tourné un peu. Ça a tourné il y a deux ans. Depuis trois semaines je sens que là ça va un peu mieux. Ça commence à prendre. On insulte un peu moins. Et non, seconde et très vite. Ah. Et là, énorme baisseur. Je suis devenu ami avec un mec cool. Énorme baisseur. Pas très longtemps après. Ouais, ouais non, il y a eu un vrai truc quoi. Il y a eu un vrai truc genre fin de seconde je suis devenu ami avec un type cool qui m'a intronisé dans le groupe des cools. Il a dégueulé son cool sur toi. Exactement. Mais le truc c'est que très peu de temps après il y a eu la première et le cool s'est ramifié. Le cool était vraiment en tout cas comme je l'ai vécu moi au collège et tout début de lycée c'était monolithique. Il n'y avait qu'une seule façon d'être cool. Jacob Elordi. Ouais. Et première, première, bah non. Skater cool mais émo cool mais littéraire cool. Littéraire cool. Ah, écharpe. Écharpe tout ça. Et genre moi après j'étais ami avec les premières ailes et je voyais les anciens cool canal historique qui étaient et en fait je n'avais plus aucune admiration pour eux. Je ne voulais plus partir mais c'était genre vous n'avez tellement rien compris que l'important ce n'est pas ça l'important c'est Camus. Toi tu es parti écharpe et feuille d'automne ? Ouais, cheveux comme ça. Je sortais avec une fille très jolie de première aile. Et toi tu étais en seconde ? Non, non j'étais en première aussi mais c'était vraiment voilà, c'était l'autre quête. Bien sûr. Tu parles beaucoup trop de moi dans ce podcast qui n'est pas censé être chez moi. Non mais c'est bien. Donc toi ouais moi ce que je me souviens surtout au collège c'était les mecs qui jouaient au foot bien ils étaient sauvés et les filles jolies elles étaient sauvées. Et entre les deux ça pouvait se jouer si tu avais un talent particulier je pense à Yann Abbénaïm par exemple dans ma classe qui ne savait pas jouer au foot mais qui avait une tchatche de l'enfer de Dieu donc en fait c'était un leader. Bien sûr. Mais c'était voilà il fallait des talents particuliers. Je crois que j'étais un peu rigolote aussi donc ça, ça allait. Et je ne jouais pas au foot et non je crois que ça allait plutôt bien. Puis après en plus j'ai commencé à déconner aller à l'école ça c'est un currency du cool. Quand tu pourrais avoir des bonnets tout à coup tu fais un truc brillant et les profs sont là genre pourquoi elle ne bosse pas plus ? Elle pourrait être tellement formidable et toi tu n'as cherché rien à foutre j'ai fini les clopes ! Et là tout le monde s'est dit genre qu'est-ce qu'elle est cool. Et ça c'est un peu mon chemin sur toute ma vie. Voilà. Tu as été méchante avec des gens au collège ? Non... Un peu les garçons. Mais léger tu vois. Pas méchante tu sais juste détachée quoi. Oh oups pardon c'était ton cœur j'ai marché dessus. Enfin tu vois des trucs un peu comme ça. Oui c'est un peu inconsciente. Mais parce que j'avais mes propres démons à la maison et tout donc tu... Mais de toute façon l'adolescence c'est quand même un moment myopique sur ta capacité d'empathie. C'est vraiment genre je suis début et fin de tout et ah 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 et donc je pense que j'avais un peu ce truc là je me suis perdue dans mon nombril etc. T'as brisé des cœurs quoi. Mais vite fait mais non juste un peu de manque d'empathie et de... Oui. Mais t'as pas fait des trucs frontalement méchants quoi. Genre vous êtes tous invités à ma boum sauf toi David. Ah j'ai fait un truc dramatique mais je me demande si je l'ai pas déjà raconté ici mais c'est plus petit c'est en primaire où je devais déjeuner avec une fille qui était... Je devais ramener à la maison avec la dame qui me gardait une fille qui était dans ma classe nos mamans s'étaient arrangées et j'ai fait semblant que je ne savais pas. Et je l'ai laissé dans le coin de mon truc et je fais chance non viens on y fera et j'ai laissé cette fille qui du coup est rentrée manger chez elle parce que je ne serais pas cool de l'inviter chez moi. C'est pas gentil. C'est vraiment pas cool. Mais ça me hante je te jure ça fait 30 ans et ça me hante. Et tu lui as dit pardon depuis ? Non. Mais si je crois je l'ai dit dans un truc je crois de Topito à nouveau Sarah pardon. Je pense qu'elle a fait des trucs plus intéressants de sa vie. Moi j'ai complètement des trucs qui me hantent comme ça des trucs plus méchants. C'est trop bizarre. Ça c'est des trucs qui t'empêchent de dormir généralement. C'est la fois où t'as poussé je sais pas qui dans une flaque alors que c'était... Ouais. Ouais ouais même des trucs des trucs singlants. Ouais même tu sais genre tu es un très bon ami et le mettre sous une dalle tu sais des trucs tu fais petit. J'avais retrouvé son corps. Bah dis donc David on sait pas ça mais t'en parlait. Il y a des gens de cette époque que tu vois encore ou pas ? Ouais ouais ma meilleure pote on est devenu une copine on avait 5 ans ouais j'ai gardé un peu ces trucs là. Des gens qui m'ont vu cool ou pas cool. Oui oui j'en ai plein. Il y a des mentions au bac en Suisse ou pas ? Ouais je crois. T'as eu toi ou pas ? Je pense pas. Là c'était vraiment les dernières années où j'étais là genre wouhou ! Enfin vraiment j'étais en internat je n'allais plus en internat donc j'étais en externat dans l'internat enfin tout était catastrophique et non mais c'est tout à coup on est noté sur 6 en Suisse. Quelle idée étrange ne me demandez pas. Et je pense que en fait tout mon bas enfin toutes mes notes c'est vraiment entre des 6 et des 2 et demi. Enfin tu vois c'est très bien ou très très nul. Un peu capricieux comme ça mais non je crois pas. Je crois que j'ai eu une bonne mention pour mon vous appeler ça le TPE je crois. Je sais même pas si ça existe encore. Ah oui le travail travaux pratiques quoi. Ton espèce de micro. T-I-P-E. Ah pas travaux pratiques non c'est ton espèce de micro travail de bachelor qui va avec ton bac tu vois ce que je veux dire ? Genre t'écoutes un sujet libre et tu peux décider que tu vas faire un... Ah oui je sais pas. Genre tu choisis ta matière je crois que tu le fais genre soit en philo en sport je sais pas quoi et tu fais un truc. Et moi j'avais choisi de le faire en philo en Suisse et j'avais une très bonne note pour un truc sur le snobisme. Voilà. Et je pense que ça c'est assez raccord avec ma personnalité encore aujourd'hui. Tu te souviens de ce que t'avais dit dans ton truc sur le snobisme ? Euh... Non je sais plus c'était un peu un historique et il y avait une... J'ai oublié ma problématique mais je crois que c'était pour dire que c'était assez chouette d'être snob. Ensuite t'as fait des études mais pas trop longtemps. J'ai un peu tout foiré tout le temps. Pas bien quoi. Non un peu architecture oh non finalement c'est chiant un peu des lettres classiques oh non finalement c'est chiant non j'ai rien j'ai pas de papier. Il te reste rien de cette époque-là ? Si si les lettres classiques j'en ai fait beaucoup mais ça j'en ai fait au collège et au lycée du grec et du latin et je pense que c'est la fondation de ma manière de construire des phrases d'apprendre les langues et tout ça c'est vraiment je pense que tout le monde devrait faire des lettres classiques enfin si c'est bien enseigné en plus le grec et le latin c'est chanmé voilà c'est le seul truc qui me reste. Non le reste pas trop. Il m'est resté des copains un peu des études mais architecture parce que tu dessinais beaucoup ça aurait pu être un truc complètement. Mais j'avais envie d'être urbaniste en fait je crois que c'était un délire un peu mégalo, divin tu vois grand c'est moi qui vais faire les villes enfin c'est fou il faut un melon fou pour se dire que tu vas être urbaniste. Tu vas pas faire des bretelles d'autoroute tu vas faire la ville la ville du futur tout est mal arrangé depuis des millénaires laissez-moi vous montrer finalement ouais non 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 il me reste pas grand t'as fait des études toi ? Oui non si quand même Ah ouais ? Beaucoup ? Ouais un peu Ah ouais ouais Non 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 mais pas Si tu fais des euphémies c'est vraiment genre t'as fait une thèse à l'arbre Pour ce qu'elles étaient c'est-à-dire que j'ai rien foiré mais genre j'aurais pu j'ai étudié l'histoire pendant vraiment très longtemps Mais laquelle ou le quoi ? J'ai un DEA d'histoire DEA c'est une sorte de master Mais tu le spécialises sur une époque ? Ouais c'est ça j'ai fait un mémoire sur la photographie amateur en France depuis 1965 Ah super ! Ouais mais c'est plus sur genre qui étaient les gens qui vendaient les appareils photos ? C'était plutôt ça Les gens qui ont les magasins physiquement qui sont ces gens ? Non ? Alors je sais pas parce que c'était déjà pas intéressant quand je l'écris mais je peux essayer de le rendre c'est un peu dur Non c'est genre en gros quelles sont les entreprises qui ont implanté le Polaroïd en France Ah super ! Qui c'est qui l'a acheté les volumes de marché tout ça en histoire histoire des techniques histoire du temps présent Waouh ! Ouais c'était pas C'est super ! Je sais pas si c'était nécessaire d'y passer un moment d'existence quoi Non c'est intéressant Intermède promo ? C'est l'intermède promo T'as pas un petit jingle avec l'intermède promo ? On y a pensé un moment puis après Tu fais trop de jingle T'es fatigué des jingles Fatigué des jingles Puis en fait il y a un côté c'est un peu usé je pense dire Surtout de le faire avec une mélodie un peu nulle de façon un peu nulle Ouais voilà Donc on en a pas fait Mais tu l'as fait et tu l'as fait beaucoup mieux comme on l'aurait fait nous Qu'est-ce que tu fais ? Alors Donc moi là ça fait deux ans que je suis pas trop sur scène et que j'essaie de faire du scénario sauf que le scénario ça prend vachement de temps c'est un temps long l'audiovisuel donc t'as une idée cinq ans après ça voit le jour Donc je bosser sur des trucs qui commencent un peu à voir le jour mais pas des masses En revanche entre temps on m'a demandé d'écrire une nouvelle érotique pour ce qui était d'abord un podcast qui s'appelait Steamy qui existe toujours qui est sur une application qui s'appelle Storytel et donc j'ai écrit une nouvelle érotique et après il y a des maisons d'édition qui s'appellent l'Iconoclast qui disent mais tu sais quoi on va prendre certaines de ces nouvelles on va faire un recueil qui s'appelle Désiré et qui vient de sortir et donc c'est six autrices dont moi chacune une nouvelle érotique et c'est vraiment je parle je m'enlève le mien les cinq autres c'est très drôle c'est sexy c'est intéressant c'est des super plumes je suis hyper fière de faire partie de ce recueil parce que c'est tout des vraies autrices et je trouve ça super et ça parle de cul à tout le monde je pense que tu peux être n'importe quelle orientation n'importe quelle identité de genre de truc c'est rigolo et en fait ce qui est surprenant c'est à quel point il y a beaucoup d'humour dedans je trouve ça super et c'est très sexy la tienne elle s'appelle la fille marrante c'est ça ? les femmes marrantes comme les femmes savantes petit hommage à Molière moi j'ai lu que la tienne j'ai pas lu les cinq autres c'est l'histoire d'une fille qui pécho un garçon pendant le match de football en gros le plus célèbre de l'histoire de la Suisse c'est quand la Suisse a battu la France à l'Euro a sorti la France a sorti la France de l'Euro mais en plus avec des revirements dans tous les sens tout ça machin et c'était cette histoire de pécho mais en berlificoté enfin pas en berlificoté pardon lié avec une réflexion sur le masculinisme le féminisme le désir du monsieur le tien enfin le tien je dis que je dis le tien mais bon non non oui il y a un truc que j'ai trouvé génial c'est que tu lui en tu lui en veux à ce monsieur d'être un peu un mâle beauf mais en même temps t'es attendri par son manque de lucidité sur lui-même oui c'est hyper touchant parce qu'en fait ces histoires de patriarcat machin truc c'est une prison pour tout le monde pour les meufs pour les mecs et généralement je trouve que au final si on épure un peu ce dans quoi ça nous laisse plutôt que dans un rapport horizontal de séduction entre des adultes c'est dans un rapport parent enfant enfin souvent en fait la résultante c'est soit des petites filles soit des mères et les mecs souvent se retrouvent soit des faux patriarches soit des petits garçons et du coup c'est pour ça que je peux trouver touchant un mec comme ça alors que c'est pas du tout les hommes vers lesquels je gravite dans ma vie mais c'est qu'en fait si tu dézoomes un peu c'est un petit garçon et surtout dans un contexte de foot et de gens qui prennent ça très haut sérieux c'est jamais de s'emporter pour le foot mais on peut aussi se dire que c'est pas grave ouais je le trouve un peu touchant il y a un peu un truc dans la nouvelle qui est le côté visuel du désir des femmes aussi ah ouais c'est à dire qu'il y a tu vois on dit toujours les mecs ils sont très visuels dans leur désir les filles moins et là en fait pas du tout quoi en fait une des choses qu'il rattrape le type c'est c'est fucking z'paules c'est un bouffon mais genre ah putain oui je pense si tu veux enfin penser qu'il y a des gens qui sont visuels les autres pas c'est quand même hyper pratique pour tout ce qui est pas avoir besoin de s'épiler les narines enfin tu vois il y a un truc c'est super facile on est vraiment désolé on espère qu'on est assez bien pour vos yeux surpuissants et les mecs ils sont un peu genre dégueux et en fait enfin tu le vois les hommes qui se font beau ça existe les femmes qui désirent avec les yeux ça existe aussi je crois que c'est juste c'est un récit qu'on a fait qui je trouve un peu aberrant parce que tu penses qu'il n'y a aucune différence du coup même je pense que c'est très culturel je pense que c'est très c'est vraiment culturel il n'y a rien du dîner dans le fait d'avoir une petite différence de coefficient il me semble pas mais parce qu'en fait j'ai eu vachement de mal dès qu'on ramène à des trucs d'essentialisme biologique la question de l'érotisme je trouve qu'aujourd'hui c'est tellement décorrélé il n'y a tellement pas la question enfin la question du consentement est au coeur la question du plaisir est au coeur et la question de la reproduction elle est secondaire et du coup c'est tout ce qui nous sépare des animaux donc j'ai vachement de mal à ce qu'après on essaie de nous expliquer toutes nos sexualités dans un truc super basique et puis je trouve que tu le sais il y a plein d'anthropologie qui a été faite là dessus il y a des cultures où les seins ne sont pas érotisés ils sont dehors tout le temps et du coup on ne peut pas dire purement un sein c'est sexy parce que c'est un sein si tu l'as tous les jours et que tu as vu que les femmes autour de toi elles se nourrissaient ou pas ou avec c'est plus une question donc oui je pense que c'est super culturel et en fait ça me ferait plaisir je le vois que c'est agréable les cultures où il y a un tout petit peu moins des cas où les hommes font aussi attention à eux c'est très agréable j'ai jamais été au Brésil mais je pense que ça doit être très détendant de voir des gens beaux des deux côtés mais aussi que ça enlève un peu cette dynamique bizarre chasseurs chassés images je trouve que si tout le monde est actif un peu là dedans c'est un jeu qui est sympa j'aime bien les gens parce qu'en fait il y avait un truc que j'avais remarqué mais je pense que j'étais adolescent déjà c'est genre que dans les magazines de mecs il y avait des meufs et dans les magazines de meufs aussi c'est une prison c'était un truc très le visuel et aussi un autre truc mais c'est une prison parce que comme c'est une industrie ça a du sens tu vois ce que je veux dire moi j'ai tweaked intentionnellement mon algorithme Instagram pour que dans ma page Discover j'ai que des mecs à poil en fait je m'en fous c'est juste que j'en avais marre de juste aller sur ma page Discover et qu'il y ait que des meufs parce qu'on veut me vendre un truc de lipstick de la petite jupe et en fait ça m'avait chier du coup je suis intentionnellement allée que sur des pages je m'en fous comme ça au pire si je vais sur ce truc là je ne tombe pas sur ce truc qui m'agresse en fait c'est chiant en fait c'est fou c'est comme si on nous faisait croire que quand t'étais une femme hétérosexuelle t'aimes quand même un peu les meufs t'as envie de voir des meufs et t'es vraiment là genre non je vous jure j'aimerais bien voir des gars vraiment j'aimerais voir des gars je suis super content qu'elles existent et on te le fout dans la gorge genre mais c'est quand même plus beau mais je veux pas il y a un truc je sais pas généralement les allégories de bouffe elles marchent bien sur genre vegan truc où je suis vegan et on me donne de la viande tout le temps et je suis genre ça a l'air super mais j'aimerais l'autre chose et ça veut pas il y a aussi un truc alors ça je sais pas s'il y a d'équivalent pour les garçons c'est que tu fais des prédictions dans la nouvelle tu fais des prédictions sur le zizi du monsieur en fonction de sa personnalité c'est à dire qu'il t'essaye d'extrapoler son zizi ça c'est pas super parce que je pense que du coup enfin pour le coup je pense que c'est un truc pas génial ça fait partie de la pression du patriarcat sur les gars de genre la performance la taille du ce gay les érections et tout c'est pas très cool le fait est que ça se vérifie très souvent mais il y a le truc de Big Dick Energy ça existe vraiment quoi c'est fou et il y a des gens vraiment dont tu le Big Dick Energy c'est le c'est une sorte de c'est l'idée que tu le portes sur toi c'est la confiance en soi il y a un truc où tu rentres dans une pièce genre toi tu sais que si la civilisation tombait qu'on se retrouvait tous à poil tu serais un peu chef de meute tu vois c'est comme ça et l'autre jour je sais plus ce que je me suis dit vraiment j'ai vu un mec avec des fringues trop bariolées qui faisait trop le malin avec un chapeau et des lunettes fantaisie et truc et qui prenait trop de place sur une terrasse et qui faisait trop de bruit et vraiment je me suis dit genre oh là là ce mini sgué gosse je le vois je sais qu'il est là mais à la fois c'est pas grave c'est là où je parle j'ai l'impression d'être très toxique c'est qu'en fait on s'en fout de la taille c'est pas important c'est pas cool donc en fait je suis en train de perpétuer un truc un peu naze je suis confuse mais t'as jamais été surprise genre ou au contraire ah j'aurais cru que alors oui oui si si bien sûr j'ai été surprise dans les deux sens mais en fait t'es pas surprise le big dick parce que généralement tu dis genre cette personne est calme cette personne a très confiance en elle j'avais mal lu ok d'accord c'était pas juste du calme en revanche oui une ou deux fois j'étais là genre intéressant moins que ce que je pensais mais généralement qui compense par l'amant le plus attentionné du monde et c'est ça mais c'est vrai que je suis désolée parce que j'ai vraiment l'impression de perpétuer un stéréotype nul et comme dit Larry David c'est peut-être surtout des femmes qui ont des immenses vagins qui sont le problème oui c'est pas mais c'est pas la phrase je sais pas si c'est lui il y a des genre une saucisse dans un corridor voilà c'est ça c'est même un Boeing 747 a l'air petit dans le Grand Canyon oui voilà c'est ça moi j'ai toujours cette image de saucisse dans le corridor je vois dans mes salles de classe enfin dans le bâtiment où il y avait les classes en internat et je vois cette lumière de mi-journée où tu sors de ta classe pour aller aux toilettes donc il n'y a personne dans les coulats et je vois vraiment une pauvre petite saucisse de vienne qui glisse par terre comme ça et je sais pas cette image me fait rire à chaque fois maintenant c'est des questions en vrac vrac moi qu'est-ce que tu penses de ton propre visage ? il est très changeant il surprend beaucoup il est très changeant il est sympa je l'aime bien je crois que je préfère les gens plus anguleux que moi mais voilà je m'y fais quoi il y a un truc où tu sais genre là ce truc là c'est bien ah que j'aime bien dans mon visage genre là je suis assez sûr de moi je crois que les gens ils aiment bien quand je souris voilà ouais oui mais voilà j'essaie de pas trop y penser je crois que je dois déjà trop y penser comme meuf en plus meuf qui a une petite image publique j'ai l'impression que je dois déjà trop y penser à mon physique j'essaie de pas trop mais je crois que je l'aime bien je crois que je me réconcilie avec ça quand tu te compares à tous les gens que tu as rencontrés dans ta vie est-ce qu'il y a des points où tu te dis bon là-dessus je suis quand même je suis quand même au-dessus ah waouh intéressant oh waouh oh t'as des certitudes comme ça toi ? non mais des intuitions quoi un peu fortes disons sur là-dessus je suis quand même au-dessus genre ça je le fais quand même mieux je pense que j'ai une très bonne j'ai une très bonne capacité d'écoute et de faire parler les gens de leur faire se sentir compris de les faire se sentir compris j'ai un truc d'empathie et de voilà c'est une drôle de qualité je sais pas c'est pas mal c'est empathique mais non mais je veux dire en en skill pure en aptitude en compétence je crois que j'improvise extrêmement bien la bouffe avec un peu trois trucs paf pif pouf je ne sais pas faire un vrai truc je ne sais pas faire genre ah cet agneau de rôti sur son lit de capre mais en revanche me dire genre voilà ce qu'il y a dans le frigo et ben je peux faire tu 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 et t'es la genre wow mais c'est la salade la plus merveilleuse que j'ai voilà ça j'ai beaucoup ça je pense que je suis très forte salade et empathie salade et non mais c'est c'est très bien la biographie la plus chiante du monde d'une série Netflix qui ne se fera pas ouais elle n'a jamais dépassé le stade de la de la quoi du pitch du pitch il y a des choses que tu regrettes c'était vraiment super parce qu'il y a tes narines qui ont fait genre flap flap il y a vraiment est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes et il y a vraiment que je ne peux pas faire la surcommande qui était super et ça ne devait pas être bien non non c'était super heureusement que ce plan là il est serré là il n'y a pas de plan serré sur moi est-ce qu'il y a des choses que je regrette je regrette d'avoir perdu du temps mais je n'arriverai pas à dire exactement sur quoi ouais je crois que je regrette mais que j'ai encore c'est un problème ça me prend beaucoup de temps je regrette ma capacité aux soucis c'est maladif parce que ça prend énormément de temps et d'énergie alors que vraiment généralement il ne se passe pas du tout toutes ces catastrophes dont j'ai fait les scénarios en détail genre quoi comme catastrophe non mais tout tout le temps c'est chiant en ma tête genre accident de ski toutes les manières de se faire mal possible et imaginable avec le mobilier urbain toutes les manières de foirer un job toutes les manières de se fâcher avec les gens qu'on aime toutes les manières d'être trahi enfin c'est vraiment je suis en vigilance 3000 donc ça je regrette un peu et je regrette je regrette non je crois que ça va pas trop de regret un ancien mot de passe que tu n'utilises plus je crois que c'est le même depuis les gens 30 ans c'est une catastrophe avec des variantes mais voilà ah oui tu rajoutes un peu de clavation ou un chiffre tout à fait donc un vrai que j'utilise plus ah mince je te jure je n'en ai pas je suis désolée parce que là je vais vraiment donner mon mot de passe si je le donne ah non mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème est-ce que il y a des fois est-ce que tu as un coeur complètement pur où il y a des fois où le succès par exemple d'un ami t'a rendu triste non en fait généralement j'ai l'impression qu'un truc m'énerve et après quand je me dis ah non c'est que moi je suis triste parce que ça ça ne va pas dans ma vie ça se calme c'est jamais le coeur du problème enfin non mais ce que je veux dire c'est que généralement ça n'arrête pas là c'est à dire que généralement je le diagnostique dans l'autre sens c'est que je suis là genre oh machin il m'énerve parce que oh non mais c'est parce que en fait je ne sais pas quoi il lui arrive un truc super dans sa vie que moi je désire depuis longtemps donc normalement après ça s'arrête non non ça va parce que je comprends bien que ce n'est pas des vases communiques enfin tu vois c'est pas que la personne réussit mais en revanche non je pense qu'en ce moment il y a de certains bonheurs que je suis un peu incapable de célébrer parce que parce que moi j'ai envie et je ne l'ai pas ouais chez les autres oui mais je n'en veux pas je ne suis pas fâchée c'est juste que je m'éloigne enfin je ne peux pas être collée il y a une phrase de Gore Vidal qui je ne sais plus si c'est lui ou quelqu'un d'autre mais je pense qu'elle a été redite par plein de gens qui est c'est un peu violent on mettra des sous-titres parce qu'il se trouve qu'on parle super bien anglais absolument Gore Vidal à ne pas confondre avec Vidal Sassoon où je me suis toujours dit c'est un des noms les plus cools du monde Vidal Sassoon Vidal Sassoon coiffeur des stars dans les années 70 genre un truc comme ça exactement Vidal Sassoon oui une table 6 personnes 20h Vidal Sassoon c'est tellement bien tout de suite immédiatement c'est tellement bien t'as déjà bidé très fort je ne fais que ça mon ami ouais 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 tout le début de ma carrière c'était vraiment ça au bout d'un moment j'avais vraiment un truc de je me cachais vachement physiquement je n'étais pas très féminine j'avais des grandes lunettes machin truc et donc au bout d'un moment quand tu commences et que tu fais un peu des bars où les gens sont bourrés des chichas des machins si en plus t'as pas beaucoup de tu vois j'avais pas un bagou j'avais pas un caresse naturelle j'étais pas genre j'ai commencé à une tactique où vraiment j'insultais tout le monde pendant 5 minutes mais au moins je captais leur attention j'étais là alors les fils de pute comment ça va et c'était genre ouais dis donc il y a quelqu'un qui parle parce qu'en fait les rappeurs hommes et en fait à un moment donné j'ai compris genre faut les insulter à chaque phrase pour garder leur attention ça ça a marché à un moment ouais mais non énorme bid man à fond c'est juste que maintenant je suis assez connue pour avoir des gens qui veulent écouter ce que je dis et qui sont contents d'être là donc il n'y a plus de malentendus mais pendant longtemps vraiment je faisais traverser du désert infini mais c'est ok il faut être sûr de ton truc enfin non tous les gens qui bident ne sont pas bons je ne dis pas que je suis bien mais ça aide vachement une fois que tu as ton public de dire genre allez est-ce que tu changes ta façon de parler en fonction de la personne à laquelle tu es en train de parler genre tu parles un peu plus bourgeois avec les bourgeois un peu moins bourgeois avec les bourgeois oui je crois je crois que je suis très poreuse avec ça même l'accent en Suisse je le prends un peu plus quand je passe quelques semaines etc le verlan et des trucs parfois je les capte aussi alors que c'est débile enfin tu sais j'ai pas la perso pour et tout mais j'aime bien ce truc un peu fluide toi t'es très genre toi t'as un phrasé très particulier dans tes temps et tout ta musique ouais mais je non moi je sais que j'ai tendance à parler moins j'ai une voix un peu précieuse je parle de façon un peu précieuse genre quand je parle à des gens pas précieux peut-être même inconsciemment mais je me suis dit écoutez je baisse un peu il y a un David de la Street c'est ça il y a un David autant que c'est possible mais un David de la Street je crois que c'est un c'est inimaginable pour personne on sent que je reste un David qui bicrave énormément qui pèse comme un porc très lourd si tu devais sauver un seul raccourci clavier ce serait lequel ? en fait un c'est nul parce que pomme C pomme V mais pomme Z évidemment parce qu'en fait qui va dire pomme A tout sélectionné et après c'est une espèce de pierre que t'as au-dessus de toi tout ce texte évidemment que c'est pomme Z il y a d'autres raccourcis ah non j'aime beaucoup aussi gras italique souligné tout le monde ne le connait pas gras italique souligné bold i et underline ah oui pomme B pomme U ça je les aime bien il y avait un pomme T à une époque strike through ah non alors que moi c'était ça c'est pour les nouvelles fenêtres ah oui pomme T tout à fait tu connais ah oui et tu connais pomme tabulation et pomme shift tabulation attends attends parenthèse David avant que tu t'en parles parce que je sens que c'est un sujet qui te tient énormément à coeur et je te sens vibrer comme je t'ai pas senti depuis que je suis arrivée je suis en querts ah parce que t'es suisse ni azerti ni querti querts mind you un clavier pour peu de gens quoi un clavier tellement plus sensé que la France qui fait genre attendez je vais faire un point vous êtes c'est l'exemple qu'on donne toujours genre voilà le point il y en a plusieurs il y en a d'autres vous avez des trucs de ponctuation et de chiffres où t'es là genre et vraiment aucun sens donc attends pomme tabulation t'as fait un truc avec ton annulaire ce qui est quand même très un doigt qu'on utilise assez peu dans l'ensemble pomme tabulation t'as dit pomme tabulation pomme chiffre tabulation c'est moi j'ai souvent beaucoup de fenêtres ouvertes et pour passer d'une fenêtre à l'autre oh merde c'était dans l'autre sens pomme chiffre tabulation comme ça et j'ai gagné je pense peut-être une petite semaine de monde d'existence grâce à ça donc merci pomme chiffre tabulation on parle peut-être un peu trop longtemps non moi je ne sais pas tu aurais été pendant la deuxième guerre mondiale t'aurais été résistante en 1940 en 1941 en 1942 44 45 t'es toujours pas résistante non moi je crois que pour des histoires de famille il aurait fallu s'en aller ou se cacher tu vois donc ça je sais pas en tout cas je sais que j'ai j'ai une grand-mère qui allait se qui était en Roumanie qui est allée se battre contre les nazis qui est revenue avec son arme de service avec l'armée qui est revenue avec son arme de service mon grand-ton son grand-père et aller tirer sur des enfin bref donc je crois que pour survivre étant donné mon arme généalogique j'aurais dû ouais me bouger un peu le cul soit me cacher soit faire des trucs quoi mais à te dire que t'es résistant c'est quand même super c'est ultra enfin ouais moi je vais en fait toujours sauver des bébés dans les buildings en flamme en fait donc non je sais pas probablement j'aurais pas eu les ovaires et je me souviens que je sais tu moi j'aurais dit à De Gaulle genre mec résiste quoi en fait Charles en fait genre c'est juste pas ok en fait ce qui se passe c'est juste genre pas ok les nazis quoi 39 quoi donc non non je pense pas que j'aurais été résistant je pense que j'aurais dû partir ou me cacher ouais est-ce que après j'aurais eu la présence d'esprit de essayer de me rendre utile je ne sais pas ce que j'ai appris récemment par un documentaire audio que je n'ai pas terminé France Inter qui a l'air génial sur le hérisson c'est-à-dire la meuf qui était à la tête d'un réseau résistant en France qui était une nana c'est qu'elle était d'extrême droite avant de le rejoindre c'est qu'en fait il y a eu un début de résistance d'extrême droite ah des anti-pétainistes mais qui en fait étaient plus à droite que la droite mais qui tout d'un coup se sont dit genre ah finalement antisémite mais un peu résistant quand même enfin un truc trop bizarre et qu'en fait la résistance n'est pas une espèce de badge de pureté absolue éthique enfin tu vois qu'en fait en termes de couleur politique un peu les résistants ukrainiens pendant la seconde guerre mondiale quoi genre très très contre les russes mais pas trop pour les juifs tu vois il y a un petit ouais entre les deux la question avec laquelle je finis tout le temps quelle est la personne décédée avec laquelle tu aurais aimé faire l'amour avant qu'elle soit décédée oui oui bien sûr ou après selon mais disons que ça te met tout de suite dans une petite niche de la sexualité quoi parce qu'on se dit est-ce qu'on prend des beaux tu vois machin mais c'est un peu genre ou alors des courageux ou des non mais ou des zinzins enfin tu vas pouvoir le dire enfin tu vas dire genre tu vois j'ai Ken Freud genre c'est marrant tu vois Freud j'ai Ken Freud j'ai Ken Freud j'ai Ken Marx enfin tu vois des grands trucs comme ça j'ai Ken Jésus en vrai j'ai Ken Jésus c'est assez compliqué Ken Jésus c'est très très bien c'est très très bien parce qu'il est assez peu question de ses Ken en fait mais il était homosexuel tu crois ben c'est enfin oui ouais enfin il était comme très bro tu vois et très genre franchement les meufs arrêtez arrêtez le slut shaming enfin c'est genre oui Jésus était gay ben je crois non il me semble que tout le monde le sait je crois que j'ai pas l'impression de dire ça avec évidemment si on a son consentement ouais je pense Ken Jésus cool et Ken Freud pour voir à quel point ça va pas mais je pense que ça aurait été très désormant Freud ça devait pas aller super non Ken Jésus Ken Jésus ok c'est une très très bonne façon de finir le small talk en faisant l'amour avec Jésus doucement fort rough quels sont tes hashtags quels sont tes hashtags sur Jésus quels sont les hashtags de Jésus mystique tu vois on sort de notre corps tout ça ouais ouais une communion d'un autre genre merci oh wow merci c'est très smooth merci Marina Rollman merci à vous David Castillo Lopez bon ben cet épisode il est fini il va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun et bien cliquez cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Small Talk après je sais que s'abonner c'est un choix personnel donc je vais pas vous forcer mais si j'étais vous je le ferais c'est tout ce que je dis à dans deux semaines parce que c'est tous les 15 jours ok bruitage ça va bien ? ça va bien ? ça va bien ? bruitage bruitage c'est tout ça va bien ? 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 c'est tout ça va bien ?